Et salut à tous les amis, c'est Sasa, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Hearthstone Où on va tout simplement s'attaquer au nouveau bras de fer de la semaine Sans plus attendre, c'est parti les amis, j'espère que ça va, moi ça va super Comme d'habitude je le découvre en même temps, j'ai juste pris un peu d'avance pour ne pas perdre trop de temps dans la vidéo Et vu qu'ici il fallait construire un deck, et bien je l'ai déjà fait, lisons ça ensemble Distributeur de cartes mécaniques, comme au Blackjack plutôt, ça me fait penser à ça Les gnomes de Brickabrock testent leur nouveau prototype de robot Optimotron La carte piochée au premier tour est une carte à un cristal, si vous en avez une au deuxième tour, une carte à deux cristals, etc Donc évidemment je suis parti dans cette idée là, et je vais vous présenter tout de suite Donc pour avoir un croc zombie au départ, vu que ça ne m'intéresse pas plus dans ce deck là, j'en ai mis un seul, comme ça on est sûr de le tirer Deux colères, deux aspirantes de Darnassus, donc ça c'est intéressant, puisque si on en pioche une, que je la joue directement Et bien je pense qu'on va piocher une carte de tour 4, donc ça, ça serait vraiment intéressant De régissement sauvage, puisque j'ai joué ici une variante du deck combo Un chasseur de gros gibier, deux ombres de Naxxramas, deux balayages, deux déchiqueteurs pilotés, deux gardiens du bosquet De Drake azur, deux druides de la griffe, deux forces de la nature, un empératorysane, une sylvanas courcevant Deux anciens de la guerre, deux anciens du savoir, un docteur boom et un scénarius Pour avoir un petit tour 9 pour piocher quelque chose d'assez sympa Donc ici je sais pas trop comment ça va se passer D'ailleurs peut-être que je devrais mettre un tour 8 maintenant que j'y pense Vu que là, au tour 8, si j'ai bien compris, il va rien piocher quoi, c'est ça Ah ah, bien vu, bien vu ça, bien vu Qu'est-ce que j'enlèverai alors ? Pourquoi pas on pourrait enlever ça et faire les fous et venir chercher un calcusade des familles Ça pourrait être assez rigolo Voilà, on va faire ça comme ça, comme ça, voilà, je fais une petite modif devant vous Comme ça, au moins, tour 8, je pioche le calcusade, ça sera toujours ça Vu qu'il y a un seul tour 8 Donc ici, je sais pas trop comment ça va se passer une fois qu'on sera au tour 10 C'est ce qu'on pioche normalement, est-ce que ça repart de 1 Enfin, ainsi de suite, on verra bien, en tout cas, les amis, il faut plus attendre Je vais découvrir ça en même temps que vous et c'est parti Ça a l'air intéressant comme concept, on va voir ce que ça va donner Voilà ce qu'on pioche des cartes à chaque tour, genre 1, 2, 2, 1 Et puis une normale, enfin, on va voir comment ça se passe Parce que là, j'en ai aucune idée Peut-être qu'on commence avec 0 carte en main Yéna, c'est rien, les amis, yéna, c'est rien Ah ah D'accord, on commence un peu, un peu logiquement Donc ici, je sais que forcément, je vais piocher Donc la colère, je veux bien la garder Et on peut retrouver ça, on va gicler Je sais, il faut que forcément, je vais tirer le croc zombie J'ai déjà une longue de Naxe ramasse Donc autour d'eux, il y aura très certainement une aspirante J'ai de la chance, en tout cas, j'aurai plus de chance dans l'avant Là, si j'ai bien compris, il a forcément tiré une carte à Handman Ah ouais, salut ! Donc moi aussi, ça se passe bien comme ça Donc voilà, après, ah ok On a un tirage assez normal Là, ça serait très très bien que j'ai l'aspirante Puisque là, maintenant, on a une chance de tirer une colère Et deux chances d'avoir une aspirante Ah 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 Et si j'ai une aspirante, forcément, ça va m'amener un tour 4 Les tours 4 sont intéressants Il y a des discuteurs pilotés dans le deck On espère juste ne pas piocher un gardien du bosquet On verra bien, on verra bien si ça se passe comme prévu Bon là, il devrait être forcément avoir de quoi jouer J'imagine, puisqu'il a pioché une carte Donc le croque-zombie, j'ai bien fait de le mettre en un exemplaire Évidemment, je ne vais pas me surcharger avec ça Moi, j'en voulais qu'un seul pour pouvoir commencer la game pépère Ça a l'air d'ennemier, ou alors il n'a pas de carte à 1 Étrange, tout ça, étrange On verra bien Hop, là Sinon, ça, à part ça, les amis, j'espère que vous allez bien Et que vous prenez toujours autant Ah, mais c'est moi qui dois mettre fin du tour Morte-couille, pardonnez-moi Oula, je vais même me dire désolé Évidemment, j'attends, alors que c'est mon tour Voilà, alors, tour 2, il a une fabricante D'accord, au lieu de piocher, on a pioché la deuxième colère Donc ici, on pourrait faire un truc assez intéressant On va faire ça plutôt On va faire ça plutôt On va complètement aligner, on va déjà venir poser notre ronde Naxxrama, c'est notre Donc tour 3, on peut tomber sur Un deuxième nombre Naxxrama, soit l'entirectement Avoir la carte rugissement Je préférais l'ombre Naxxrama, c'est très franchement Rugissement, là, tout de suite, c'est pas le top du top C'est dommage ici, on avait une chance sur Sur 3 de tomber sur la colère On est chopé la 10ème colère, c'est vraiment dommage Donc un ortoir On va piocher une carte en plus Là, ça va faire boum Voilà, voilà Alors là, le rugissement J'ai envie de l'avirer J'hésite même à aller lui enlever les points d'armure On va laisser grossir ce cas On va la laisser grossir, ça n'a rien de l'attaquer tout de suite Alors, 4 J'ai le garde du Nibosquet, c'est la pire pioche que je pourrais avoir Sinon, je pourrais avoir des déchiqueteurs pilotés Qui seraient extrêmement bien Ou alors même le balayage que j'ai mis quand même Alors, 2 chances sur 6 de choper le balayage Notre ami Kermorup Est-ce que c'est un guerrier contrôle ou un Grim Patron ? On verra bien Le balayage Alors ici, on va aller aux dégâts C'est pas grave Même s'il a Sa morsure de la mort Je m'en fiche Je ne peux pas le laisser monter trop haut Parce que je ne sais pas encore Je n'ai pas encore l'info Est-ce que c'est un Grim Patron ou quoi Après, du coup S'il a des heures de bouclier Toutes mes cartes Voilà Et là, sa morsure qui vient de top deck Évidemment Au tour 4 C'est bien Je m'y attendais Alors, on espère qu'il ne va pas me faire pop Une chier de nain là derrière Au tour 4 J'ai oublié Au tour 5 On a la druide de la griffe Bien évidemment On avait aussi nos drakes azur Alors, l'officier Ça c'est étonnant qu'il le joue maintenant Alors, il veut prendre de l'avance Je ne vois pas comment il pourrait jouer un nain là maintenant Ou peut-être un berserker et quimant On va voir ce qu'il a en tête Voilà un berserker et quimant C'est pas un très très bon play Je ne suis pas super fan de son play là-dessus Puisqu'elle reste en vie Il est obligé de se cogner dedans Enfin, je ne comprends pas très bien le play qu'il nous a fait ici Notre ami Ça ne me paraît pas très logique C'est cramé en berserker et quimant pour rien À mon humble avis Je pourrais même tout aller chercher Aller piocher une carte Et garder ça en vie Ou alors jouer ici ça Mais on n'a pas la combo en main Donc oui Je préfère aller Faire ça Et aller piocher une petite carte en plus ici Tout simplement tout garder en vie C'est très 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 mal joué de la part de notre adversaire Ça ne servait pas à grand chose Donc il a quand même cramé deux cartes de sa combo Ça me convient parfaitement Alors ici nous On commence à arriver dans des tours intéressants Puisque derrière je pourrais lui jouer déjà un ancien de la guerre Qui va être super relou Ou une sylvanas Alors il joue une exec en plus Qui coûte cher Pour une 4-1 Très très bien Et un opéreur tori-san Alors ici on va jouer un ancien de la guerre Il vient de jouer une exec Je ne pense pas que la deuxième Ça nous permettra de trade le tori-san En plus Je ne pense pas qu'il a encore sa combo en main Normalement le tori-san Non green patron Ça se joue quand vous avez déjà votre combo en main Bon là il vient de jouer une officielle chante-guerre Un berserk argument Est-ce qu'il avait encore la combo en main C'est tout à fait plausible Une faucheuse en arcade Drôle de deck Qui nous a fait notre ami ici Et il va traiter comme ça C'est très bien Ça ne dérange pas plus que ça Alors ici on cherche encore les cartes de la combo Donc on va aller simplement piocher de cartes Notre ami qui se met réellement à porter ici Tout simplement de la mort Parce que là si je pioche ma force de nature Après c'est tout simplement cuit pour lui Chambelant Eh bien en fait notre ami nous joue vraiment un deck original Assez rigolo Donc force de nature c'est quick quick Non ce sera pas le cas On peut jouer ce seuil Si ça peut être très 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 amusant Par contre non Si je lui chope ça là Il me met à 8 points de vie quoi Il lui reste que 6 points vous me direz Ouais partons ça partons dans le fun Au pire des cas ici après j'ai l'origine Donc ça me semble bien fun Ça va être assez rigolo Je me demande ce qu'il va aller faire Mais en tout cas ça risque d'être assez marrant C'est un bel en même si je me transforme On ragnarosse c'est pas fin Donc l'officier Donc ici même s'il me joue les nains Il peut pas foncer sur le Sur l'ombre Donc je vois pas très bien Qu'est-ce qu'il s'attend en fait Non en plus il va des gars Bon ouais je pense que notre ami N'est pas très 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 bon On va pas se mentir les amis Oh oui c'est tout simplement fini en fait J'aurais même pu jouer ça en charge Ça ne vaut même pas la peine Et on va le finir comme ça Et c'est le GG Bien joué Assez intéressant comme concept En tout cas ça tourne bien Ça tourne bien ici avec Avec un deck pardon Druid combo Hop là en plus De toute façon on va aller ouvrir le paquet ensemble les amis Quant à nous là maintenant on va aller ouvrir le petit paquet On l'a gagné ensemble Alors en espérant que vous ne portiez chance comme d'hab Et c'est parti Une rare Et une rare Et une rare Ce sera une rare tout simplement Et voilà les amis Ça sera tout pour aujourd'hui J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me laisser vos commentaires Et vos avis sur ce petit bras de fer Que vous avez certainement dû jouer aussi Ou alors que vous allez bientôt faire Quant à moi je souhaite une excellente continuation Je vous dis à très très bientôt Et on se retrouve bientôt sur une petite vidéo Airstone Salut à tous les amis Ciao ciao Sous-titrage ST' 501